Mme Zemiché, bonjour. Après avoir traité du rôle de l'écoute et du questionnement dans l'efficacité de la communication, aujourd'hui nous allons traiter d'un troisième et dernier facteur qui peut rendre la communication efficace. Et ce facteur, c'est la synchronisation. Les trois entités qu'on a étudiées jusqu'à présent, c'est-à-dire le pays, l'entreprise et l'individu, doivent se synchroniser avec leurs différentes cibles. C'est-à-dire qu'elles doivent être sur la même longueur d'onde que leurs cibles pour que la communication passe et pour qu'elle soit efficace. Donc ce qui veut dire que les cibles sont différentes, sont uniques. Parce que chaque pays a sa culture, a ses valeurs, a ses modes de fonctionnement. Chaque entreprise a sa culture, ses valeurs et son mode de fonctionnement. Chaque individu a ses valeurs, sa culture et son mode de fonctionnement. Donc il est important de connaître ses règles, c'est-à-dire de se synchroniser avec ses caractéristiques, pour mieux s'y adapter. Un pays doit pouvoir comprendre ses différentes catégories de population. Comprendre leurs comportements, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les personnes handicapées, les entrepreneurs. Donc c'est une démarche de compréhension de ces comportements-là qui pourra faire que le pays puisse mieux communiquer avec ses différents cibles. Une entreprise fait pareil au niveau interne, avec le comité d'entreprise, avec les syndicats, avec les différentes catégories de personnel et différentes fonctions. Donc elle doit aussi communiquer, plutôt la direction générale. L'individu fait pareil. Nous en tant qu'individu, nous devons aussi nous synchroniser avec nos différents interlocuteurs. Quand on va en entretien d'embauche ou en entretien commercial, on doit se synchroniser avec l'interlocuteur. Selon surtout, son tempérament. Et cet aspect de tempérament, il est très important. Parce que les individus ont souvent une perception différente des choses. Et les individus réagissent différemment sous tension. Lorsqu'ils sont sous tension. Que ce soit une tension négative ou une tension positive. Ce qui fait que ce comportement des gens doit être analysé pour que la synchronisation puisse être efficace. Et que la communication passe. Parce que quand on se retrouve devant des comportements différents, il est important de comprendre l'axe sur lequel nous allons agir. On a souvent quatre catégories de tempérament qu'on peut avoir. Ça peut être dans le dirigeant d'un pays, chez le dirigeant d'un pays. Ça peut être chez le dirigeant d'une entreprise, comme si c'était un individu. Il y a des individus qui sont souvent repliés sur eux-mêmes. Qui ont une tendance à être souvent apathiques quand les choses ne vont pas bien. Alors, il est important de comprendre la manière de communiquer avec ces types d'individus. Parce que souvent, ils ont besoin d'être guidés. Et la meilleure façon de guider ces types d'individus, c'est d'être directif. Avoir une approche directive. C'est la meilleure façon de les mettre en mouvement. On peut se retrouver avec des catégories de personnes qui ont une tendance à être craintives, qui doutent, anxieuses. Qui souvent manquent un tout petit peu de confiance en elles. Alors, ces personnes ont besoin d'être rassurées. Et l'approche la plus efficace pour rassurer, c'est l'empathie. L'empathie, c'est un terme qui signifie que nous devons nous mettre à la place de l'autre. Se mettre à sa place, essayer de la comprendre. Cette personne. L'empathie n'est pas adaptée à la première catégorie. Les gens sont repliés sur eux-mêmes. Si tu fais de l'empathie, ça n'a aucun effet. Donc, il est important que ce doute, cette anxiété, cette angoisse soit atténuée par la démarche empathique. Il y a une troisième catégorie de personnes qui ont une propension à être agressives, autoritaires, orgueilleuses. Ça n'a pas arrivé. Alors, ces personnes doivent, je dirais, être élevées avec précaution. Parce que c'est souvent dangereux, la manière de les traiter, si on ne le réussit pas. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin, qui s'intéressent à elles. Donc, qui ont besoin d'être valorisées. Et la meilleure façon de valoriser ces catégories de personnes, c'est de les faire participer. On a ce qu'on appelle l'approche participative. Il faut les faire participer à la décision. Ne pas nous couper la parole. Leur donner souvent la parole. Leur demander leur avis. Donc, c'est important de pouvoir gérer cette relation-là pour que la communication passe. Enfin, on a des catégories de personnes qui, souvent, sont des personnes ouvertes. Qui disent ce qu'elles pensent. Qui n'ont pas le sourire facile. Ils sont ouverts et communiquent. Donc, souvent, avec ces personnes-là, la communication est plus facile. Et vous allez comprendre plus tard que nous avons tous le potentiel pour agir comme ces types de personnes. Voilà nos quatre catégories de personnages qui peuvent expliquer et montrer que la synchronisation, elle est utile. Et qu'elle doit se faire parce que les personnes sont différentes. Alors, la semaine prochaine, nous allons traiter du cadre de l'optimisation. Parce qu'après avoir traité de tous les éléments qui peuvent faciliter la démarche de l'optimisation, maintenant, nous allons voir comment optimiser réellement tout le potentiel sur lequel on a déjà travaillé. Je vous remercie. Au revoir.